Parce que c'est elle, parce que nous avions très envie de l'entendre, parce qu'elle est actuellement exposée à la galerie Perrotin jusqu'au 22 décembre. Vous donnez votre langue au chat ? Non ? Cherchez encore un petit peu ? Elle est en tout cas notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table Olivier Gesberg Il est né en août 1996. Il venait de chez Phil Morin. Il est arrivé le 9 octobre dans une cage à oiseaux, et je l'ai appelé Souris. C'était le cadeau d'anniversaire de Pierre pour mes 43 ans. Comme particularité, Souris avait la démarche de John Wayne. Et sur ses vieux jours, il marchait l'angle, les deux pattes de gauche, puis celle de droite. Son animal de compagnie était un chat empaillé. On ne s'est jamais disputé, Souris et moi. J'étais jalouse s'il choisissait de passer la nuit dans la chambre d'amis, dans le lit de mes invités, et je tentais, en catimini, de l'attirer à mon étage avec de la viande hachée. Souris se masturbait sur moi, et à la fin de sa vie, il ronflait sérieusement. Jamais je n'aurais supporté ça d'un homme. Et pour ceux qui ne vous auraient toujours pas reconnus, vous auriez un indice ? Un autre indice ? Si vous faites un silence, on ne va pas beaucoup les aider. Bonjour Sophie Kalle ! Bonjour ! Parce que, et une exposition de photos, Sourical est un projet musical. Un chat noir et blanc qui s'appelait Souris, reçu en cadeau dans une cage à oiseaux en 96, mort il y a 4 ans. Ils ont chanté pour lui, Juliette Armanet, Miocet, Camille, Benjamin Biolet, Laurie Anderson, un compagnon, un conjoint, avec sa démarche à la John Wayne, vous le racontiez, et ses ronflements, ses ronronnements. 17 ans de vie commune, c'est pas mal. D'autres ont fait mieux ? C'est beaucoup, oui. Non, personne n'a fait mieux. Mais est-ce que lui était le plus fidèle ? Il était le plus facile à gérer. Le plus fidèle, je ne crois pas, mais... Mais le plus facile à gérer ? C'est sûr qu'un chat, c'est plus facile à gérer qu'un homme. A cat called Souris, chante Jarvis Cooker, le leader du groupe de pop britannique Pulp, entre miaulement et ronronnement. Il en a fait une boucle musicale. Souris, il aimait la musique ? Ça, je ne pourrais pas répondre à ce genre de questions. J'aimais beaucoup Souris, la preuve. J'en ai fait un projet. Mais je ne suis pas... J'espère ne pas être devenue gâteuse au point de... Au point de ? Au point de le prendre pour mon enfant, mon amant. Ce qu'il n'était pas ? Il était un petit peu, mais enfin, quand même, avec relativement plus de distance, j'espère. Oui, mais vous jouez aussi avec ces deux idées, avec le fait que... Je joue avec ma vie, c'est-à-dire que je joue avec ce qui m'arrive, avec mes émotions, puisque c'est le thème de la journée, si j'ai bien compris. Mais j'essaie quand même de prendre de la distance. J'essaie d'en faire quelque chose qui tient le mur, les pages du livre, et en l'occurrence, pour la première fois, un album. Et pourquoi le projet est devenu musical ? Parce que quand on a décidé d'endormir Souris, parce qu'il était trop malade, sa vétérinaire est venue chez moi, et je suis assez amie avec Camille, la chanteuse, et je lui avais demandé de venir lui chanter une chanson qui s'appelle « She was », que j'aime beaucoup de Camille, de venir la lui chanter à l'oreille. Et voilà, donc on a endormi Souris en musique, et j'ai demandé par la suite à Camille de lui créer une chanson vraiment pour lui, ce qu'elle a fait, et je suis également amie avec Laurie Anderson, qui a aussi accepté. Et une fois que j'avais ces deux chansons, je me suis juste demandé pourquoi m'arrêter là et ne pas continuer. Donc je suis d'abord allée voir les gens qui étaient dans mon entourage, et puis ensuite, de fil en aiguille, les amis d'amis, certaines mêmes chansons sont arrivées spontanément à mes oreilles. Certains avaient entendu parler du projet. Voilà, ils m'ont envoyé une chanson, et ça s'est fait relativement facilement. Je ne parle pas de la fabrication ni de tout ce qui entoure le disque, mais en tout cas l'idée et la liste des chanteurs. Il y a eu évidemment des refus, mais tout de même, ça s'est fait comme ça, sans harceler les uns ou les autres, sans trop lutter. Et vous avez aimé tout ce qui vous a été envoyé ? C'est pas... J'ai aimé de façon inégale, évidemment, mais le jeu, c'était de faire cet album, ce n'était pas de décider ce qui était bien, pas bien. Le jeu, c'était... Voilà, c'est un petit peu dérisoire en même temps et absurde, mais le jeu, c'était aussi le nombre. À la galerie Pellerotin, des box Alco ont été aménagés pour l'écoute. La musique résonne en blanc, remplit le vide, répond à l'absence. Vous étiez fait l'un pour l'autre, comme le susurre Stéphane Echer, et ça donne ça. Tant qu'il y en aura Des noirs et des ors, Tant qu'il y en aura De temps et de or, Tant qu'il y en aura Tant qu'il y en aura Tant qu'il y en aura Dans nos vies, Des noirs et des ors Qu'il y en aura Heureux comme des ogres Qu'il y en aura Tant qu'il y en aura La scène cabie, donc la première artiste officielle que vous avez sollicité pour rendre hommage, chanter autour de Souris pour ce projet. On peut écouter Laurie Anderson ? Sous-titrage ST' 501 Ou encore Bono ? La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Souris ? Euh, c'est Bono ici ? A ghost, though invisible, still is like a place your sight can knock on, echoing. But here, within this thick black pelt, your strongest gaze will be absorbed and utterly disappear. just as a raving madman when nothing else can ease him, charges into his dark night howling, pans on the padded wall and feels the rage being taken in and pacified. Sophie Kahl, vous avez le numéro de Bono. Vous êtes peut-être l'une des artistes les plus mieux entourées de la place ou de France, hein ? Oui, j'ai le numéro de Bono parce que j'ai fait une exposition cet été au château La Coste et c'est un Irlandais qui dirige ce lieu, un ami de Bono. et moi je dois dire que tous les chanteurs qui m'ont croisée de près ou de loin depuis deux ans, je leur ai littéralement sauté dessus en leur demandant une chanson sans vergogne. Donc voilà. C'était le cas de Pharrell Williams aussi ? Alors Pharrell Williams, oui, je l'ai rencontré à un vernissage à la galerie Perrotin et ça a été à peu près ma première phrase, ça a été de lui demander une chanson pour sourire. Et il a dit oui ? Il a dit oui. Vous en avez, que vous avez sollicité et qui n'ont pas répondu à la demande ? Bien sûr, oui. Mais vous n'en parlerez pas ? Ah non. On les laisse parmi les absents. Bon, Laurie Anderson c'est une vieille amie. Oui, oui, tout à fait. C'est une vieille histoire. Et beaucoup d'autres, citons Louis Loudoyon, citons Feuchaterton, citons Thomas Ferson qui était à la galerie Perrotin aussi samedi soir à l'occasion du vernissage de cette exposition, Albain de la Simone, Niossec qu'on a déjà évoqué, beaucoup d'autres, Alex Beaupin, Mazarin Pinjot, Juliette Armanet se sont tous réunis pour composer ce album. Mais la moitié d'entre eux, je ne les connaissais pas. Je ne connaissais pas Juliette Armanet, ni Feuchaterton, ni... Voilà, ça s'est fait. C'est d'ailleurs amusant les projets comme ça qui... de façon comme ça très minimale et puis ensuite qui vivent leur vie tout seuls. C'est-à-dire que, à la limite, je n'avais plus vraiment besoin de demander, ça se faisait. Les uns demandaient aux autres et la liste s'allongeait sans vraiment... sans vraiment insister tellement. Et là, votre arbitrage à vous, c'est le moment où vous décidez d'arrêter, que le projet est complet et qu'il est terminé. Comment vous avez su qu'il était là, ce projet-là, Sourical ? Parce que, on avait... Les dates comme ça, elles sont artificielles, mais c'était une expo à la Galerie Perrotin et presser un disque prend quatre mois. Donc, voilà, il y a un moment où il fallait... C'était le dernier jour. J'ai d'ailleurs reçu, je crois que la chanson de Benjamin Biolet, je crois que je l'ai reçue la veille du jour où on pressait le disque. Voilà, c'est un moment où ça doit s'arrêter. Qui est là, maintenant, gravé, en plus de cette exposition montrée à la Galerie Perrotin. Vous qui vivez entourée d'animaux empaillés, Sophie Calle, pourquoi Souris a-t-il été, lui, enterrée avant de se voir offrir ce tombeau musical ? Parce que ces animaux empaillés avec lesquels je vis sont des inconnus. Et d'ailleurs, c'était étrange parce que dans cette maison où je dois avoir une centaine d'animaux empaillés, en effet, j'ai eu un petit peu peur quand Souris est mort parce qu'il me semblait qu'il leur donnait de la vie à tous. C'était le seul animal vivant que je possédais et il les animait. Quand il est mort, j'ai eu peur que ma maison ne devienne un cimetière d'animaux. En tout cas, ça n'a pas eu cet effet sur moi, mais je n'aurais jamais pu regarder Souris empaillée. Je l'ai connu trop vivant, donc je l'ai enterrée dans mon jardin. Elle est originale comme vous, mais pas si singulière, votre relation à Souris. Qu'est-ce qu'elle nous dit de notre rapport à tous aujourd'hui avec nos animaux, nos animaux domestiques, de l'homme avec l'animal ? Ça, je ne pourrais pas vraiment développer. Voilà, Souris n'avait rien d'exceptionnel, c'était un chat comme les autres, sauf que c'était le mien et c'est celui avec lequel je vivais. Donc, et puis, je ne vais pas vous parler des chats. J'ai toujours vécu avec des chats. J'ai toujours eu d'ailleurs des malheurs avec des chats aussi. Souris, c'est celui qui sera le mieux tiré, disons, parce que j'en ai un qui est mort dans le frigidaire, l'autre qui a été assassiné par un amant jaloux qui m'avait demandé de choisir entre le chat et lui et j'avais choisi le chat. Donc, Souris, on ne peut considérer que 17 ans et il s'en est bien sorti. La mort, la sépulture, ça, ce sont des thèmes qui sont aussi au cœur d'un autre projet à venir que vous avez déjà travaillé depuis des années. Vous avez interrogé les visiteurs du musée de la chasse où vous avez exposé l'an passé sur ce qu'ils faisaient après la mort d'un proche, des traces qu'ils ont laissées, des notes manuscrites, des traces digitales aussi, des numéros de téléphone. Que faites-vous de vos morts ? Quelle préoccupation pour vous derrière cette question ? Bon, là, c'était un petit peu un jeu autour du musée de la chasse, c'est-à-dire que ça parlait tellement... Tout est un jeu ou un rituel. Mais tout pose aussi des questions sérieuses. J'espère. Mais là, disons que cette première partie de l'exposition était assez lourde sur la mort de mon père, sur la mort. et j'aime bien faire des livres parallèlement aux expositions. Donc, je me suis dit que là, je pourrais peut-être faire un livre avec l'aide des visiteurs. D'ailleurs, ça va devenir chez Actes Sud un livre en janvier qui s'appelle Que faites-vous de vos morts ? qu'on a fabriqué à partir des réponses des uns et des autres. Donc, c'était aussi la tentative de créer un objet, un livre, parallèlement à l'exposition. Et d'interroger votre et notre rapport aussi à l'absence, à la mort, redonner vie aux fantômes, prolonger la présence des disparus, garder trace ou mémoire, travailler sur la mort des autres, de celle de votre mère, de votre père, aujourd'hui, de votre chat, c'est aussi travailler sur sa propre mort. Est-ce qu'on devient aussi artiste pour laisser une trace ? Moi, je suis devenue artiste pour, je l'ai souvent dit, mais pour séduire mon père qui aimait les artistes, qui aimait l'art, qui collectionnait. Donc, je ne pense pas qu'au début, ce soit pour laisser une trace. Et j'ai souvent pensé que je me moquais de cette trace. Mais par contre, puisque j'ai dit que j'aimais jouer, c'est vrai que ça me permet de vivre avec ces morts. Je ne le fais pas pour des raisons thérapeutiques, ce que je fais, mais ça m'aide à vivre avec ces morts. Je veux dire, là, je parle de souris du matin au soir, à l'occasion de ce disque, comme j'ai parlé de mon père, de ma mère, au moment où ils sont morts et que j'ai réalisé des projets sur leur absence, sur leur disparition. Donc, ça me permet, oui, de prendre une distance, de regarder, de faire un pas de côté et de ne pas être forcément, enfin, de créer un rituel joyeux autour de quelque chose de triste ou de malheureux. Le rituel, c'est une manière aussi d'éloigner le deuil. Oui, de prendre de la distance, d'en parler, mais en le regardant d'ailleurs. Et de ne pas plonger peut-être aussi la création dans cet état constant, même si la matière de l'artiste, avec vous, Sophie Kahl, et vous le chantez bien dans cet album, Sourical, ce sont les sensations manquantes. Cette chanson, vous l'avez écrite et pensée avec Jeanne Gérald. Le chuchotis de tes griffes dans notre escalier me disait que c'était toi. L'espace encore chaud imprimé dans mes oreillers me disait que c'était toi. La folle inquiétude quand tu disparaissais, mais la douce habitude qui toujours te ramenait, c'était toi. C'était toi. Les sensations manquantes te remplacent. Les sensations manquantes ont pris ta place. Les sensations manquantes te remplacent. Les sensations manquantes ont pris ta place. Des ronflements sensuels de ma toux vieillissant me disaient que c'était toi. Ta signature sur ma peau quelquefois jusqu'au sang me disait que c'était toi. sur mon cœur somnolent ta fourrure délicate, le frottement pressant de ton museau contre ma chotte. C'était toi. C'était toi. Les sensations manquantes te remplacent. Midi 20 sur France Culture. Vous écoutez la grande table avec l'artiste Sophie Kahl aujourd'hui. Il est. Oui déjà il nous reste une dizaine de minutes on va galoper. L'essence France Culture La grande table Olivier Gesbert Photographier pour le souvenir parce que quoi d'autre après plus rien. C'est la légende d'une des photos que vous présentez dans un beau livre qui paraît aujourd'hui chez Xavier Barral mais également que vous exposez à la galerie Perrotin. C'est la deuxième exposition que vous réalisez en ce moment parce que quoi d'autre après plus rien. C'est la légende d'une photo avec au loin le cimetière de plus rien et ce panneau de sortie de ville qui le précède. Pour voir ces images il faut d'abord soulever le rideau qui est précédé d'un texte qui explique le pourquoi du comment en commençant systématiquement par parce que. Est-ce que vous pourriez nous raconter une des photos ? Celle du Pôle Nord peut-être ou celle qui commence ainsi ? Parce qu'on pourrait aussi bien remplacer le mot fausse par le mot vrai et que le sens serait exactement le même. Ça c'est la légende. L'image c'était dans un lieu public de fausses fleurs devant lesquelles il y avait ce panneau inutile de toucher elles sont fausses. Et vous l'avez intitulé vrai-faux. Vrai-faux, oui. Comment savoir distinguer le vrai du faux et le Pôle Nord. Cette photo alors peut-être je lis d'abord la légende. Parce que je suis là sur le pont parce que je suis avec Marie qui ne prend pas de photographie parce que nous sommes seuls parce que c'est l'usage qu'on est au bout du monde parce que je ne reviendrai pas de si tôt au Pôle Nord parce que je ne résiste pas parce que le silence parce que la solennité parce que le jour alors que c'est la nuit parce que ce bleu le ciel clair la mer sombre parce que nous sommes un 11 septembre parce que je veux croire à cette image parce qu'on ne sait jamais pour le souvenir. Oui, je ne sais pas d'où est venue cette idée au départ. Est-ce que c'est l'agacement quand je vois les gens photographier avant de regarder ? Il y a aussi une envie de ralentir l'accès à l'image et puis je pense qu'il y a surtout il y a de cela de nombreuses années aux rencontres d'Arles on avait montré des images il y avait Hervé Guibert Jacques Monnery Denis Roche et moi-même et aucun de nous n'était un vrai photographe et les gens avaient littéralement pété les plombs et Denis Roche pourtant avait fait un projet magnifique il était dans le noir complet et il racontait pourquoi il avait appuyé sur le déclic enfin pourquoi il avait déclenché son appareil photo et il racontait le contexte de l'image dans le noir et ensuite il montrait l'image pendant une seconde il inversait en fait le sens de la lecture c'est-à-dire qu'il montrait ce qui se joue dans l'instant d'avant ce qui précède le clic oui alors lui il décrivait plutôt ce que les gens moi c'est plutôt les raisons qui m'ont fait le faire mais enfin bon ça revient au même et j'étais un petit peu jalouse de cette idée c'est d'ailleurs pour cela que le livre là de Barral lui est dédié qu'est-ce qui est plus important les mots ou l'image la légende ou la photo écoutez peut-être juste d'abord ces mots de Sylvain Tesson l'écrivain sur le plaisir de la légende c'est un exercice d'écriture qui m'intéresse beaucoup qui est celui de la légende légender la photo c'est c'est un peu il faut avoir l'image de l'écrivain qui se dit je sais bien que le monde est en train d'être enseveli par la photo par toute cette espèce de raz-de-marée de l'image et de cette certitude que l'image vaut tous les mots et qu'il vaut mieux regarder un film sur la gare de Troie plutôt que de relire Homer alors voilà ce qu'on entend voilà cet extraordinaire bluff qui a réussi d'ailleurs cette victoire remportée par les nouvelles technologies et par l'image par ce nouveau veau d'or qui s'appelle l'image et bien vous avez le pauvre petit écrivain qui arrive et qui dit mais quand même il me reste une toute petite chose à dire laissez-moi poser une légende sur cette photographie alors moi ça m'amuse beaucoup de faire ça c'est un exercice qui est très plaisant parce que il faut trouver quelque chose qui ne soit pas la paraphrase de la photo évidemment si vous dites coucher de soleil sur le lac Baïkal alors que la photo montre un coucher de soleil sur le lac Baïkal on risque de verser dans une légère redondance alors il faut trouver autre chose il ne faut pas non plus trouver un angle d'attaque complètement antipodique sinon c'est un exercice surréaliste sinon ceci n'est pas une pomme sinon on fait puis Magritte l'a déjà fait alors il faut trouver quelque chose qui soit entre les deux et ça peut être un exercice de révélation assez amusante qui du coup s'apparente d'une certaine manière à la photographie puisque la photographie c'est une image qui est saisie puis révélée par un bain schismique et la légende révèle la révélation c'est ça que j'essaie modestement de faire avec cet exercice qui est fort amusant voilà et chez vous aussi Sophie Kalle des mots qui éclairent l'image qui parfois le contre-pied suscite la curiosité mais ne s'y conforme pas toujours dans ce rapport texte-image moi j'ai toujours eu besoin des deux dès mon tout premier projet en 1979 quand je faisais dormir des gens dans mon lit j'ai tout de suite écrit et photographié alors peut-être était-ce parce que je n'avais pas confiance dans mes images et que j'ai pensé que j'avais besoin du texte pour les aider et que je n'avais pas confiance non plus dans mes capacités d'écrivain et que j'avais besoin de l'image je pense que il y a un peu de ça mais j'ai pris goût et c'est devenu alors peut-être aussi maintenant je suis tatouée par ce par cet automatisme je veux dire que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose ou que je n'ai pas fait ce que je sais faire quand j'oublie un des deux éléments mais c'est relativement rare j'ai souvent besoin des deux Les mots redonnent vie et la photo immortalise dans ce partage Sophie Calle dans cet album et cette exposition parce que on retrouve aussi une photo de Bob votre père que vous racontez avoir croisé à la FIAC vous dit vous avez ces mots parce que la FIAC et le silence au-dessus de sa tête et sa fille qui le désirait c'était suffisant pour ne pas résister parce que j'ai vu que ce serait un des plus jolis portraits qui me resterait de lui parce que j'avais le pressentiment que ce serait probablement la dernière fois de quelque chose parce qu'il me fallait plus de souvenirs et on le voit lui sur la photo qui se dévoile après avec sa casquette il y a cette 45ème édition de la FIAC qui va justement ouvrir ses portes ce jeudi à Paris si ce n'est pas Bob votre père qui aimeriez-vous éventuellement y croiser ? qui est-ce que j'aimerais croiser ? personne plus personne ça va être difficile ça va être dur à cette occasion en tout cas les galeries organisent des nocturnes il y aura une rencontre avec l'art la nuit ce sera possible d'aller voir votre double exposition chez Perrotin dans le 4ème arrondissement parisien jusqu'à 22h voilà une rencontre nocturne avec votre oeuvre votre travail Sophie Calle je voulais vous faire écouter encore la voix d'un dernier artiste il est le lauréat du prix Marcel Duchamp 2018 c'est Clément Cogitor un artiste contemporain qui travaille beaucoup lui aussi sur la notion de paysage moi je pense que l'origine un peu de nos métiers je pense moi c'était c'était jouer dans la forêt être un chevalier un explorateur un cow-boy avec d'autres enfants avec mes frères et en fait devenir artiste réalisateur mais je pense que c'est aussi être écrivain ou acteur ou sur la scène de théâtre c'est toujours jouer c'est toujours continuer à essayer de raconter des histoires et c'est plus seulement une manière d'apprivoiser le monde ou de jouer à faire semblant mais c'est aussi une manière de donner du sens par le récit par les mondes qu'on construit par les rôles qu'on se donne et que c'est donc un jeu disons que l'art serait un jeu d'enfant absolument nécessaire indispensable je pense pour l'espèce et c'est aussi une manière en devenant artiste de refuser cet exil là de l'enfance de se dire on refuse que ça s'arrête et on voudrait même pouvoir faire ça tous les jours et même être payé pour le faire c'est comme ça que je me dis qu'on devient artiste voilà est-ce qu'on devient artiste par jeu et pour le jeu ben moi je suis devenue artiste je viens de vous le dire pour par séduction pour désir de séduire donc oui c'est le jeu je suis devenue artiste sans vraiment l'avoir décidé je suis devenue artiste par hasard enfin peut-être que je le serais devenue par la suite mais les débuts quand j'ai fait dormir des gens dans mon lit il se trouve que j'ai fait dormir la femme d'un critique d'art et qu'elle lui a raconté qu'elle avait dormi mais quand je l'ai fait c'était vraiment uniquement pour jouer et moi et puis je me suis retrouvée au musée d'art moderne dans la biennale des jeunes par le désir de ce commissaire d'exposition Bernard Lamarche Vadel il s'appelait il est mort donc c'est arrivé comme ça sans que je l'ai vraiment décidé comme se disent d'ailleurs comme souvent les choses elles arrivent sans qu'on les choisisse réellement elles vous précèdent après merci beaucoup Sophie Kahl